Aujourd'hui la France est le premier partenaire bilatéral du Niger en termes de coopération et de partenariat. Le premier et de loin. Nous avons donc déterminé des axes de coopération qui sont ceux déterminés et demandés par les autorités nigériennes. Pour ce qui nous concerne nous en avons retenu trois. La première c'est tout ce qui touche à l'hydraulique et à l'eau. Deuxième secteur absolument essentiel qui est bien sûr sur lequel le président Bazoum s'est engagé en priorité c'est l'éducation. Enfin troisième domaine qui est que l'on appelle plus généralement le projet de la grande muraille verte qui est ce projet de reforestation, de reconquête des terres destinées à l'agriculture. La guerre contre le terrorisme c'est une guerre qui ne se gagne pas du jour au lendemain. C'est une guerre du quotidien. Et Barkhane au Mali est resté huit ans. Il y a à l'évidence, il aurait fallu à l'évidence être beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus transparent dans ce que l'on faisait. On ne laisse pas une armée pendant huit ans dans un pays sans se poser des questions sur, surtout quand c'est un domaine aussi sensible que le terrorisme, sans se poser un certain nombre de questions sur la raison pour laquelle elle est là, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit y faire. Donc ça, l'analyse et la reconnaissance d'erreurs commises, elle est faite. De là, si vous voulez en arriver à des propos qui sont purement insultants et qui consistent par exemple à dire que la France serait l'accomplice des terroristes, on passe un degré qui relève non plus de l'analyse politique et de l'analyse stratégique, mais qui relève d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada